de grosses Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière sur la chaîne, on teste pour la première fois un vélo électrique allez c'est parti ! Bien sûr comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet aussi de te faire découvrir ce genre de produit sur la chaîne ce qui n'est pas anodin un petit vélo de la marque Diot c'est le C29 déjà on va rentrer dans le vif du sujet le prix de ce vélo c'est quoi ? c'est 769,99€ actuellement donc tu as un lien en description bien sûr si tu veux aller le checker et au passage oui c'est un vélo qui m'était envoyé par la marque mais ne t'inquiète pas c'est pas une vidéo sponsorisée, je peux dire ce que je veux dessus donc pour ce prix là, tu as la batterie la batterie que tu vas pouvoir retrouver juste ici, une batterie Diot tu as d'autres versions, la version 840€, toujours les prix au prix actuel au moment où je tourne cette vidéo avec les freins hydrauliques pour 1020€ tu as l'option avec deux batteries et pour 1069€ au prix actuel, tu as l'option freins hydrauliques et double batterie alors tu pourrais me poser la question ouais Hugo, comment le vélo il arrive ? est-ce que je dois monter tout simplement ? alors oui tu dois venir monter le vélo mais t'inquiète pas c'est vraiment très simple donc déjà quand tu vas venir déballer le vélo tu vas voir les roues tout simplement à venir déballer puis venir monter sur le vélo tu as aussi le guidon à venir monter qui est vraiment très simple à venir monter je te conseille de laisser un petit peu de jeu au début pour venir le régler au mieux au centre pour toi tu as aussi une protection pour le dérailleur qu'on va aller checker là tout de suite venir installer juste ici tu as aussi toutes les pédales qui sont à monter c'est vraiment le plus simple à montrer tu dois aussi venir brancher les câbles des lampes que ce soit à l'arrière ou à l'avant car tu as une lampe avant et arrière constamment branchée à la batterie ah et j'ai oublié car c'est un vélo électrique tu peux avoir d'une fonctionnalité 100% électrique c'est à dire tu ne pédales même pas ça accélère et pour ça il faut venir monter la petite poignée d'accélération alors dans la boîte quand ce vélo il arrive qu'est-ce que tu as ? tu as bien sûr des garde-boue que je ne vais pas monter sur le vélo car c'est pas trop stylé enfin ils sont petits et surtout que ce n'est pas stylé à monter sur un vélo je trouve tu as bien sûr la batterie c'est le plus important du vélo tu as une pompe pour venir gonfler les pneus ça c'est bien tu as un repose bagage juste ici très utile je vais partir ta petite baguette le matin tu as des réflecteurs à mettre sur les roues que je n'ai pas mis actuellement sur mon vélo mais si je ne me trompe pas je crois que c'est obligatoire sur les vélos actuellement tu as aussi un repose téléphone actuellement si tu commandes le téléphone et tu as aussi une application Dios que tu peux venir utiliser en même temps ne t'inquiète pas elle ne donne pas plus d'informations que le petit compteur que tu as déjà sur le vélo alors niveau fiches et cliques sur ce produit c'est quoi ? c'est qu'on a un moteur de 750 watts on a une portée selon la marque de 80 à 100 km heure alors actuellement j'ai fait 30 km avec pratiquement en full électrique et non en pédalant parce que cette portée là c'est en pédalant actuellement on n'est en fait pratiquement que du 100% électrique je suis à peu près à 30 km et il me reste 2 barres, 3 barres ça divague vraiment selon ce que je suis en train de faire avec le vélo on a un couple de 65 et on a une batterie diode de 48 volts avec 15 ampères alors vitesse de pointe c'est comme une trottinette électrique c'est la base, en France on est réglementé à 25 km heure en 100% électrique après bien sûr vu que tu as un vélo tu peux pédaler et aller plus vite que 25 km heure et le poids max supporté par le vélo c'est 120 kg bon qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le vélo ? déjà on va aller sur le guidon du vélo tu peux voir que déjà pour les plateaux et les vitesses c'est du Shimano donc ça va c'est plutôt bon ici tu vas pouvoir retrouver le compteur pour venir doser l'assistance que tu veux on appuie en sur le plus et le moins alors ici tu as ça qui n'est pas comporté dans le vélo d'habitude là c'était juste pour mettre la caméra à 3 axes et ici tu as une petite recharge pour venir recharger constamment ton téléphone ici tu vas pouvoir retrouver la pédale d'accélération là si je fais ça le vélo il part donc voilà ici on a des poignets qui sont on va dire esprits pour venir reposer sa main bon il bouge un petit peu quand tu fais quelques accélérations non pas parce que ça accélère fort mais quand tu navigues avec par exemple dans le bois ici petite lampe t'appuies ici ça va venir allumer ta petite lampe que tu as juste ici voilà ici en dessous tu as le petit klaxon qui fait un son pas très joli mais au moins le principal c'est contre-marque quand tu klaxonnes et au passage tu pourrais me dire ouais Hugo le vélo il est un peu dégueulasse c'est normal je reviens de mon aventure avec le VTT j'ai juste lavé au karcher très rapidement donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de terre quelques fois à l'arrière tu vas pouvoir retrouver une petite lampe de frein quand tu appuies sur le frein tout simplement il va venir s'allumer ici tu vas pouvoir retrouver la batterie qui est juste ici alors comment elle fonctionne parce que pour activer le vélo tu vas devoir appuyer ici hop allumer éteindre ici tu as la petite option pour venir le recharger tout simplement avec un câble secteur et ici tu vas en restant appuyé dessus tu peux voir tout simplement l'autonomie de la batterie ce qui est aussi affiché sur l'écran juste ici alors tu pourrais me dire ouais Hugo mon vélo je peux pas le transporter dans mon appartement si tu habites dans mon appartement comment je fais pour recharger la batterie t'inquiète pas tu vas aller juste ici et tu vas pouvoir voir ici tu dévisses et hop t'embarques la batterie et tu vas venir la recharger tout simplement alors à l'arrière on a du frein à disque à l'avant aussi tu vas pouvoir retrouver le petit dérailleur ici tout simplement avec la roue à l'arrière tout simplement qui est motorisée en électrique tout simplement ici tu as les plateaux donc voilà ah j'ai oublié on a une selle très confortable et aussi pour faire respirer ton arrière train on sait jamais à l'avant tu as une petite suspension qui est ultra molle juste ici en faisant open et on voilà rien de plus simple rien de plus basique vraiment très simple pour venir à l'activer bon maintenant vu qu'on a présenté très brièvement le vélo tu vas venir avec moi on va venir le tester tout simplement sur route très brièvement et moi surtout ce qui m'intéresse c'est venir l'essayer dans les chemins pour voir ce que ça vaut réellement on met les petits gants en vue FPV on a déjà allumé le petit vélo le petit vélo plutôt pour venir jusqu'ici on va y aller en assistance 5 on va essayer de moins pédaler de pédaler le moins pour voir ce que ça donne juste en full 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 électrique allez c'est parti allez un petit coup de pédale au début pour les lancer est-ce que j'ai pas activé la fourche ? hop on va l'activer voilà allez c'est parti là on est dans un petit périmètre de tout ce qu'il y a de plus basique c'est vraiment pour l'instant les champs les plus basiques enfin plutôt les chemins les plus basiques tu vois qu'il y a déjà un petit peu d'eau sur la route on va y aller dedans en tout cas s'il n'y a pas trop de de grosses alors déjà première chute ça tombe bien première chute les roues on n'accroche pas c'est normal on est sur des roues de VTT on n'est pas du tout sur des petits trous petits trous pour aller là dedans du coup j'ai redescendu l'assistance parce que là ça glisse un peu et il y a un peu beaucoup d'eau à éviter car il s'est mis à pleuvoir très récemment et il faut savoir quand même c'est qu'il y a un petit retard entre le coup de pédale quand on met et l'accélération là on est juste avec l'accélération électrique je peux te dire qu'en vrai ça envoie déjà un petit peu là ça y est il n'y a plus d'eau voilà il fallait que je le dise pour qu'il y en ait hop on va passer doucement pour le début l'eau elle est un peu fraîche parce qu'il fait un peu froid alors qu'on est en septembre vous n'êtes pas se casser la gueule encore une fois vous êtes sûr que vous allez avoir d'autres casse gueule dans la vidéo parce que c'est l'objectif de voir la puissance du vélo en tout cas ce que le vélo permet de faire après il n'est peut-être pas le meilleur pilote sur le vélo tout simplement allez tiens on va aller à droite comme ça on va essayer d'aller taper la grosse montée là bas bon l'instant la fourche avant ça va hop on va ralentir là on dirait pas comme ça mais ça descend un petit peu et ça envoie envoie le VTT je suis essoufflé alors que je ne pédale pas comme c'est quand on faisait de la moto en gros la moto en vrai ici déjà venir les 20 km heure ici c'est déjà un exploit en moto et là en vélo pas mal du tout je cherche mes mots pour l'instant là on est à 25 km sur du plein normal on va essayer le petit rocher là waouh il va y partir en avant hop un rocher encore alors je ne sais pas ce que ça rend à la caméra mais là on est sur une belle petite descente là le compteur il est bridé à 25 km heure il faut ralentir un peu parce que je ne connais pas le vélo là je suis en full descente sans électrique il n'y a vraiment plus rien on va faire la petite montée à gauche si je me souviens bien il est où j'entrais hop un petit bout de bois hop là je ne la trouve plus ça doit être plus loin en tout cas je suis quand même agréablement surpris waouh il y avait une grosse lornière là avec un peu de gadou est-ce que le vélo irpard ouais nickel on pétale toujours pas j'ai perdu la petite montée que je voulais vous faire car moi je ne l'ai toujours pas passé ah si elle arrive elle arrive je l'ai vu waouh Hugo regarde devant hop hop ça repart bon là on n'est pas en activation 5 on pourrait la mettre voilà on va faire la petite montée juste ici en boost 1 on va voir ce que ça vaut là petite montée là bas c'est une grosse inclinie si vous avez raison en assistance 1 puisque ça ne marche pas je tenterai directement l'assistance 5 dessus tout simplement allez on va lui donner un petit coup de pédale quand même pour qu'il monte un petit peu ça et après full électrique on ne touche plus allez ouais bon clairement on ne monte pas la côte ok on va voir si en assistance 5 on arrive jusqu'au bout en repartant du même point alors si déjà l'autre ne passe pas cette pente là c'est qu'il ne passera pas l'autre grosse pente que je voulais monter on va le mettre en assistance 5 direct on va pas la tortiller du voilà on va directement on va pédaler pour les lancer après full électrique ouais on arrive à peu près au même endroit mais là j'ai donné quelques coups de pédale je pense je pédalais encore j'ai monté à la côte l'état du vélo pour l'instant correct c'est ça la montée là bas ça se voit toujours pas trop à la caméra grand temps on va essayer pour voir ça se voit encore moins donc c'est une belle petite montée on est arrivé à peu près à la moitié mais si je pédalais en assistance 5 c'est largement la côte je pense allez on va aller tester une autre descente pour voir ce que ça donne regarde l'état dans lequel je suis là on est sur cette belle petite crevasse ouais franchement j'ai un doute sur le vélo il gagne après jamais ça parce que j'ai pu voir surtout sur la fin là bas c'est pas trop représentatif à la vidéo et ici on a la descente qu'on va venir se taper avec le petit VTT petite descente qu'on a vu donc à voir ce que ça donne avec le petit vélo maintenant on est parti alors déjà je peux te dire qu'il était full sur le frein et le vélo il voulait pas s'arrêter bon normal tu viens me dire vu la pente bon ça se voit pas trop à la caméra on va remettre un petit coup de boost pour grimper voilà on va aller refaire un autre petit tour on va remonter et puis on va aller faire autre chose alors là on est reparti sur la petite montée de tout à l'heure on est là on est en full électrique on pédale toujours pas franchement pour un pour 800 euros à peu près c'est ça le prix du vélo on est clairement sur des vélos d'entrée de gamme pour des vélos électriques comme ça ça fait le taf franchement c'est l'un des premiers vélos électriques que j'ai réellement en possession franchement je suis très surpris et j'adore le vélo parce que même sans en prendre en compte la fonction électrique le vélo dans son ensemble il est très très bien conçu il est conçu pour son prix au bon niveau il n'est pas trop cher et pas trop pas cher je ne sais pas comment vous le dire parce que pour des vélos équivalents juste vélo tout court sans parler d'électrique par exemple chez Decathlon c'est moins bien que ça sans parler de la partie électrique alors imagine si tu parles de vélo électrique tout court chez Decathlon ou même InterSport ou tu sais les petits B-Twing ou les vélos de ce type électrique c'est moins bien que ça surtout pour le prix il faut que je repédale un petit peu le vélo il est un peu mal il a un peu du mal sur la petite montée à tenir les 16 km heure là tu peux voir je ne sais pas si tu vois très bien avec cette caméra là mais là en autonomie on a deux barres ça a bien descendu en full électrique pratiquement dans les bois je vais l'aider un peu en pédalant parce que déjà tout à l'heure j'avais perdu une barre et c'était tout simplement revenu c'est sûr que c'est moins plaisant le vélo même en électrique en montée en tout cas sur des terrains comme ça où il n'y a strictement rien voilà j'arrive même plus à parler depuis quand ici ça a été défréché comme ça là on pédale pour monter ça monte tranquille il n'avait plus envie de vélo alors là tu pourrais te dire Hugo tu t'aventures tu t'aventures où dans la savane t'inquiète pas normalement il y a un chemin ici c'est juste la nature qui est plus forte que le chemin hop là pas ces petits bouts de bois tranquillou et là normalement t'as un petit chemin que tu retrouves voilà tout simplement hop alors si tu vois des trous un petit peu plus un petit peu partout c'est normal c'est des terriers de renards et là on est sur une petite descente classique pas trop freiner dans la descente parce que sinon on se casse la gueule et là on remonte alors d'ailleurs tu vois autre test là je me suis arrêté en pleine montée le full électrique nord et marbre il faut vraiment pousser il faut retrouver du plat voilà pour qu'il reparte et après ça reparte bon là tu peux voir qu'après avoir remonté la petite montée et avoir rebranché mon micro qui s'est débranché à côté d'une branche la batterie elle est repassée de 2 à 4 donc c'est vraiment l'impression que ça s'adapte comme si c'était une jauge des chances en mode là tu consommes beaucoup d'un coup donc si tu continues comme ça t'as bientôt plus rien pour l'instant avec une seule charge je suis à 23 km heure 23 km plutôt et j'ai pratiquement il disait que de la foule catéctrique qui est à la première bar en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que moi je trouve ça hyper intéressant de tester mais surtout ça me fait sortir du studio quand en vrai je sors souvent parce que j'aime pas rester du tout wow ici j'ai oublié qu'il y avait ça hop hop petite montée ok alors là on a évité un précipice alors que je connais le chemin mais je l'avais complètement zappé ça c'est à force de vous parler ça je suis déboussolé je sais plus où je suis bon allez on est reparti tranquillement on va faire nos petits tours après on va faire une bête de descente sans trop d'embûches parce que là il y a beaucoup de bûches sur la route donc là full accélération classique hop hop c'est quand même essoufflant de genre presque ne pas même pas pédaler hop parce que là on avait voilà il y a juste esquivé les petites branches bon je vais pédaler un petit peu parce que là on est un peu lent je vais lui galère c'est plaisant bon on va quand même moins vite qu'une moto là en chemin dans ce chemin là par exemple mais c'est agréable t'as le temps de profiter du chemin classique comme ça là donc là ça va là je pense qu'on a retrouvé les 25 km heure faut pas que je regarde trop le compteur parce qu'il y a beaucoup de bosses sur la route hop hop je suis sûr qu'à la caméra ça rend rien du tout ce vélo en tout cas je veux dire le chemin on se rend peut-être pas compte que je fais des petites bosses on va passer sur la droite j'ai clairement pas le droit d'avoir le chemin classique avec tous les arbres qui sont tombés à cause des petites tempêtes de temps en temps ça arrive hop là où il est le petit chemin il est là allez c'est parti ah bah non je suis carrément hors chemin depuis tout à l'heure alors pour l'instant je roule dans un terrain on n'avait pas adapté pour les pneus avec beaucoup de ronces mais bon c'est pas grave ça va bien voir si les pneus de base ils tiennent et si à la fin je suis crevé ou pas là j'ai mal à la main force de rester sur l'accélérateur donc je pédale un petit peu tu vois qu'on est à 15 km heure hop là on va pas ce qu'on s'est rigueule là hop hop si on devait résumer cette vidéo on va juste à des hop hop on va passer là ils nous ont mis des pièges partout il faudrait que je m'en souvienne après en moto et en quoi donc il y a des pièges partout on va passer par là oh le vélo il vaut pas il vaut pas il vaut pas c'est bon il a eu du mal à grimper ses petites côtes je conçois rien que le vélo il a pas été conçu pour faire ça oui 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 il s'emballe trop c'est dangereux l'assistance 5 par certains moments le vélo il s'emballe il s'emballe alors là je pédale je vais remettre une assistance 4 quand même allez redémarre le vélo voilà ça fait quand même mon cardio on dirait pas comme ça même si on a ici une assistance hop là c'est plus plat c'est plus normal hop hop alors normalement là c'est comme on est dans les bois c'est des chemins d'enduro peut-être pas adapté pour le vélo voilà on est reparti en full électrique à assistance 4 on est à 22 donc sur le plat on récupère les 25 km heure oh les petites taupes hop là il y en a beaucoup des petites taupes là et là on va retrouver un chemin que je reconnais moins qu'avant parce qu'apparemment ils ont décidé de tout raser dans le bois c'est bien moche c'est bien moche bon allez voilà la petite montée là-haut et j'arrive à me repérer où je me suis aventuré parce que là on a 124 km donc j'ai juste refait un kilomètre de plus par rapport à tout à l'heure où je me suis arrêté ouais ouais ok pas adapté du tout sur défaut alors là tu pourrais te demander tiens je vais m'arrêter c'est quoi ça pourquoi ouais je te fais un petit cours d'histoire même si tu connais l'histoire pourquoi il y a un trou comme ça en plein milieu de la forêt il y en a plein je ne me suis pas arrêté tout à l'heure c'est quoi c'est des trous d'obus du coup ça fait des petites marques comme ça en plein milieu dans les bois c'est ça d'habiter dans le nord de la France alors on va repartir en assistance 5 là j'ai rien fait du tout le vélo il s'est dit tiens je vais accélérer on est tranquille et en vrai c'est quand même un vélo là j'avance pas il avance tout seul je vais être juste des petits coups de pédale il accélère tout seul c'est quand même un vélo je vais essayer de filer dans ma phrase fun très 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 fun si tu veux faire ça en faisant quand même du sport il faut te dire sur le vélo il faut le manier dans les chemins comme ça bon là ça va le chemin il est tranquille et des fois il faut pédaler pour l'aider un peu même souvent dès qu'il y a une grosse côte avec des gros 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 trucs à esquiver bon ça ce que je te dis c'est essentiellement c'est que tu vas faire du chemin avec le vélo parce que si tu vas faire de la full route c'est largement suffisant tu passes partout sans pédaler à la limite des fois tu descendras à 15 km heure 15 km heure c'est quand même mieux que de marcher ou de pédaler juste en full électrique donc c'est plutôt cool j'ai peut-être changé la conclusion que j'ai faite avant où je disais je pense que le vélo il est conçu juste pour les voir Uber Eats où les gens qui veulent pédaler un petit peu et ne pas se fatiguer parce que ouais en vrai tu te fais plaisir tu te fais quand même plaisir dans les chemins avec ce vélo et ça c'est cool c'est vraiment cool j'ai super main mal plutôt à la main avec laquelle j'accélère à force d'être en coin comme ça pour atteindre les 25 km heure là je pédale pas il n'y a pas du tout d'électrique et vu qu'on est en descente on est tranquille on va ralentir un peu parce que ça fait peur ça fait peur on pourrait pas croire comme ça mais voilà quoi ouais ça c'est de l'argumentaire la suspension de devant elle rebondit beaucoup ok on arrive là je vais aller te faire une petite descente après je vais même aller la faire tout de suite parce que je pense que l'aménagement enfin plutôt l'aménagement à la vidéo est déjà très longue juste en filmage sur le côté bois alors ici tu te rappelles au début c'est que je me suis cassé la gueule tout simplement en vélo donc on va essayer de ne pas refaire ça cette fois-ci on va aller dans l'eau directement on va pas s'embêter on va dire est-ce que le vélo peut aller dans l'eau ou pas on y va et puis c'est tout s'il marche pas c'est qu'il est pas fait pour aller dans l'eau voilà nickel c'est que je m'étais vraiment pris comme un pied avant là on va aller tranquillement là ouais non on va pas aller là du tout pas du tout adapté hop il redémarre nickel ça c'est beau c'est beau c'est beau vous voyez cette belle plaine là-bas bah on va descendre en bas on va descendre en bas là-bas pas à travers le champ du monsieur qui appartient à le champ mais par un chemin qui longe son champ et on va aller voir des petites vaches parce que c'est beau de voir les petites vaches quand même parce qu'ils apportent du lait et à manger ouais c'est là que tu vois que je comble littéralement ma descente en vélo là tu peux voir qu'on est à 25 on fait le même chemin que tout à l'heure c'est plutôt cool en vrai surtout sur les descentes quand ça va trop vite comme tout à l'heure les pneus ne sont toujours pas adaptés pour ici cette fois-ci on va passer par là on va rester en bourbée ah bah oui ah bah oui ah bah oui on va rester en bourbée bon bah voilà fin de la vidéo on est bien là on est bien on est bien maintenant on va ressortir le vélo c'est cool c'est là que tu te dis heureusement que je suis pas arrivé à 25 ou même plus dans la descente parce que là j'aurais fait un petit soleil en plein dans la gadou ça aurait été super drôle à mon avis pour vous mais pas pour moi quelle idée j'ai eu de choisir ce côté là plutôt que l'autre oui allez viens le vélo allez voilà allez plus léger à sortir qu'une moto ça bon du coup on arrive sur la fin de cette vidéo c'est quoi mon avis sur ce petit vélo électrique déjà la chose qui m'a surpris c'est qu'on peut s'amuser dans les chemins avec ce genre de vélo je vois que ce petit vélo est aussi adapté pour aller s'amuser dans les chemins dans des petits chemins de tout ce qu'il y a de plus basique et tout ce que t'as pu voir tout à l'heure avec quelques lornières un peu de boue et un peu d'eau ça passe bon on lui en demande pas trop c'est pas une motocross mais ça fait le taf ça fait largement le taf pour venir t'éclater et t'inquiète pas tu vas vite transpirer avec ce genre de vélo dans les chemins alors qu'est-ce que je peux en penser concrètement pour ce prix franchement c'est un grand oui moi qui n'ai jamais sauté le pas pour venir aller acheter un vélo électrique très surpris de ce vélo là très 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 surpris surpris pardon je veux bien avoir ton avis en commentaire de tout ce que t'as pu voir sur cette vidéo je trouve que franchement la puissance du vélo tout ce qui est couple c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire par exemple avec ce petit vélo là allez seul bémol mais bon c'est pas Diode le responsable c'est en tout cas qu'on est bridé à 25 km heure on sent que le vélo veut aller plus loin mais voilà il ne peut pas à cause des réglementations françaises c'est bien dommage mais bon après dans les chemins des fois un peu plus de 25 c'est un peu chaud avec ça ah si j'ai oublié faut changer les pneus si tu vas dans les chemins parce que ce genre de pneus c'est pas trop 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 adapté pour les chemins que j'utilise pour des chemins comme juste ici comme tu peux voir là bien dur ça fait le taf c'est largement suffisant mais si tu vas dans la bonne bouillasse c'est mort en vrai malgré un quand même un gros poids 25 kg pour ce vélo là bah il est maniable il est quand même assez maniable et c'est plutôt bon là dessus bon comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne GigaTop je veux bien comme d'hab avoir ton retour en commentaire c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de vidéos sur la chaîne n'hésite pas à me mettre un petit commentaire ça se trouve on aura plus des vélos à venir tester ou même des trottinettes électriques et moi j'adore tester ce genre de choses car on s'amuse vraiment avec ça c'est plutôt cool bon allez comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne GigaTop allez bisous